Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de football et aussi de voiture tout simplement. Parce que pour ceux qui savent les gars, quand t'es footballeur professionnel, des fois t'as des cadeaux et surtout quand tu joues dans les plus grands clubs de la planète. Un club comme le Real Madrid. Et le Real Madrid les gars, chaque année, grâce à leur sponsor, Audi, tous les joueurs et aussi le staff peuvent choisir une voiture de leur choix. Ils reçoivent le catalogue de Audi, peuvent choisir la voiture qu'ils veulent, peu importe le prix. Que ce soit une voiture à 50 000 ou à plus de 150 000 euros, aucun souci pour Audi. Bien sûr, ils font plaisir à leurs clients. Donc, ils offrent une voiture à tous les joueurs. Donc, on va regarder les gars les voitures choisies par les joueurs du Real Madrid. Donc, c'est parti. On commence tout d'abord avec... Non, lui, c'est le dernier. On va commencer avec le premier, les gars, qui est Zinedine Zidane, le coach. Donc, lui, une magnifique voiture. Une RS6 Quattro d'une valeur de plus de 142 000 euros pour la voiture choisie par Zidane. Donc, l'une des plus chères. Je crois que c'est la troisième plus chère parmi la liste des voitures choisies par les personnes qui travaillent au Real Madrid. Une très belle voiture pour Zinedine Zidane. Cette fois-ci, Sergio Ramos, le capitaine. Donc, c'est la même, les gars. C'est la même. Peut-être pas la même couleur, mais c'est la même. C'est aussi la RS6 Quattro d'une valeur de plus de 142 000 euros. Et je vous ai dit, tous les ans, les gars, les joueurs du Real Madrid reçoivent une voiture. Et lui, ça fait plus de 15 ans quand même qu'il est du côté du Real Madrid. Donc, c'est peut-être sa 15e Audi qu'il reçoit. Je ne sais pas ce qu'il doit en faire. Peut-être qu'il doit les vendre. Peut-être qu'il doit donner, je ne sais pas, sa famille. J'en sais rien. Mais une nouvelle voiture pour Sergio Ramos. Cette magnifique RS6. Ensuite, c'est Marcelo, le défenseur brésilien. Donc, lui, c'est une Audi A7 pour Marcelo. Sportback. D'une valeur de plus de 88 910 euros. Exactement. La voiture choisie par Marcelo. Il y a aussi Karim Benzema, bien sûr, qui a choisi sa voiture. L'attaque en français. Donc, Benzema préfère les voitures un peu plus hautes. Voilà, les 4x4. Donc, c'est un magnifique Audi Q5 seulement pour Benzema. Alors que tu as le choix. Tu peux prendre un Q7, un Q8. Beaucoup de genres du Real Madrid ont pris des Q8 ou même des RS6. Tu prends les voitures que tu veux. Mais voilà, Benzema, parmi tous ceux qui ont choisi une voiture, c'est celui qui a choisi quand même la moins chère. Parce que la voiture de Karim Benzema, elle est déjà énorme. Enfin, ça coûte déjà très cher. C'est 52 000 euros. Et par rapport, par exemple, à la voiture choisie par Zinedine Zidane. Voilà, cette magnifique RS6, c'est 142 000 euros. Donc, c'est quand même 3 fois moins chère la voiture choisie par Karim Benzema. Mais ça reste, bien sûr, une magnifique voiture. Ensuite, c'est Raphaël Varane, les gars. Et une petite particularité sur Raphaël Varane, contrairement à tous ses autres collègues du Real Madrid. Donc, il y a lui et un autre genre aussi, après cette voiture. C'est que cette voiture, elle est 100% électrique. Donc, il s'agit de la Audi e-tron. C'est un SUV électrique. Voilà, c'est une voiture sport-back. Donc, plus de 88 000 euros. Donc, elle est 100% électrique. Donc, il pense à la planète. Raphaël Varane, c'est très bien. Ensuite, c'est Eden Hazard. Donc, l'attaquant belge, pour lui, ça sera un Q8. Donc, couleur, si vous voulez savoir exactement la couleur, c'est gris d'Etona. Il y en a pas mal à choisir cette couleur de gris d'Etona. Donc, Eden Hazard, son Q8 vaut 80 450 euros. Ensuite, Modric aussi, c'est le Q8. Donc, là, on ne la voit pas en entière, mais c'est la même voiture. Et ce n'est pas la même couleur. Ce n'est pas la même couleur que la voiture d'Eden Hazard. Donc, lui aussi, il y a un 5Q8 d'une valeur de 86 450 euros. Valverde. Donc, on parlait de Karim Benzema, la voiture la moins chère. Un 52 000 euros, un Q5. Donc, Valverde, lui, a choisi la plus chère. Bon, après, je vous ai dit, les joueurs prennent la voiture qu'ils veulent. Peu importe le prix. Donc, Valverde, c'est un RS Q8. Donc, d'une valeur quand même de plus de 160 470 euros. Donc, voilà, c'est très cher. Bien sûr, c'est la plus chère choisie par tous les joueurs Dural Madrid. Donc, là, on le voit juste à l'intérieur. Et bien sûr, c'est la voiture la plus chère choisie par Valverde. Ensuite, Nacho, le défenseur espagnol. Donc, pour lui, ce sera un Q7 d'une valeur de 78 000 euros pour le défenseur espagnol. Malgré qu'il joue très peu, lui aussi reçoit, bien sûr, sa voiture. Cette fois-ci, c'est le milieu brésilien. Casemiro. Donc, une couleur un peu inédite. Parce que beaucoup choisissent la couleur, par exemple, gris, blanc, noir. Voilà, c'est trois couleurs-là. Donc, lui, a pris une voiture couleur rouge. Donc, bien sûr, c'est un RS. Donc, un RS 7 Sportback. D'une valeur quand même de plus de 148 280 euros. Je crois que c'est la deuxième plus chère, derrière celle de Valverde. La voiture choisie par le milieu brésilien. Donc, très belle voiture, bien sûr, pour Casemiro. Tony Kroos aussi, un autre milieu de terrain. Donc, lui, ce sera un Q8 d'une valeur de 86 450 euros pour le milieu allemand. Il y a aussi Thibaut Courtois. Donc, Thibaut Courtois, un Q7. Couleur gris détona d'une valeur de plus de 78 000 euros pour le portier belge. Il y a aussi Asensio. Donc, lui, préfère les voitures, on va dire, plutôt grandes. Vu que c'est un Sportback. Donc, c'est la Audi A7 Sportback. 88 910 euros, exactement. Et la même chose pour Vasquez. Les deux ont pris exactement la même couleur, la même voiture. Voilà, le même prix. 88 910 euros. Donc, des voitures très chères, mais des voitures magnifiques. Isco, c'est un Q7 d'une valeur de 78 000 euros pour Isco. Qui joue très, très peu du côté du Real Madrid. Mais lui aussi a le droit de recevoir son cadeau. Cette magnifique voiture Q7 Vinicius Junior. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de Raphaël Varane. Il pense à la planète. La même chose pour le jeune joueur du Real Madrid. Le jeune brésilien, lui aussi, a pris cette voiture 100% électrique. Ce SUV Sportback. Voilà, 100% électrique, bien sûr, je vous ai dit. D'une valeur de plus de 88 000 euros. Donc, là, on peut le voir. Il est en train de recharger la voiture. Donc, voilà, il n'y a pas d'essence dedans, les gars. C'est 100% électrique. Donc, bon choix aussi. De Vinicius Junior. Lui aussi pense à la planète. Militao, les gars. Un autre Brésilien. Donc, lui, bon, voilà, il a pris un Q8. Magnifique voiture. Blanc glacé pour Militao. D'une valeur de plus de 86 000 euros. On continue avec Carvaral. Donc, Q7, gris Daytona. D'une valeur de 78 000 euros. Pour le défenseur. Le défenseur espagnol, bien sûr. Donc, moi, par rapport à toutes les autres voitures. C'est celle qui me plaît le moins. Bien sûr, je serais content. Mais, voilà, par rapport à l'Asset, tout ça. Je pourrais, enfin, celle qui me plaît le moins. Celle-là. Bref. Ensuite, c'est Audrey Ozola. Asset Sportback. D'une valeur de plus de 83 450 euros. Cette magnifique voiture couleur noire. Ferland Mendy, les gars. Donc, lui, en fait, c'est un ancien genre du Havre en France. Et bien sûr, le Havre. Je ne pense pas qu'ils soient sponsorisés par Audi. Par Audi. Il a même joué du côté de Lyon. Je crois que Lyon est sponsorisé par Hyundai. Mais voilà, au Real Madrid. Il est sponsorisé par Audi. Et bien sûr, il reçoit aussi son cadeau. Cette magnifique voiture. Donc, lui, il a choisi un Q8. D'une valeur de 86 000 euros. Le défenseur français. Donc, il doit être bien content, bien sûr, de recevoir ce magnifique cadeau. Mariano Diaz. L'attaquant, pour lui, ce sera un Q7. D'une valeur de 78 000 euros. Pour l'attaquant Mariano. Rodrigo, les gars. Rodrigo, la même chose. C'est un Q7. Bien sûr, pas la même couleur. Cette fois-ci, c'est un Q7 couleur blanc classé. 78 000 euros. Voilà, pour Rodrigo. Et pour finir, c'est le deuxième gardien du Real Madrid. Un joueur qui joue très, très peu. Bien sûr, c'est Luna. Et aussi, ce sera un Q7 d'une valeur de 78 000 euros. Donc, vous pouvez voir le récapitulatif de toutes les voitures choisies par les genres du Real Madrid. Donc, il y a de tout. Il y a beaucoup de Q7. Beaucoup de Q7. Quelques Q8. Benzema a pris la moins chère. Valverde a pris la plus chère. Donc, voilà, les gars. La fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ce genre de vidéo. Ça mélange, bien sûr, football et automobile. Allez, moi, je vous laisse. Un petit like, les gars, si ça vous a plu. On se retrouve, bien sûr, plus tard. Ciao à tous.